Bonjour et bienvenue au podcast de Samedi de lire. Aujourd'hui, je suis avec Marie-Claire pour un traditionnel avis de lecture. Aujourd'hui, Marie-Claire, tu nous présentes quel livre? Je vous présente La honte de la galaxie d'Alexis Broca, publié chez Sarbacane. Avant d'aller plus loin, parce que le livre est très beau, honnêtement, j'ai le goût immédiatement de sauter dans le détail de la vie de lecture, mais je veux prendre quelques instants pour inviter les auditeurs à s'abonner, partager, commenter et aimer les différents réseaux sociaux. Pour moi, c'est tout simplement Véro, la ratonliseur sur Instagram. Et n'hésitez pas à venir découvrir les différents contenus du podcast Samedi de lire sur ma chaîne YouTube, Spotify ou Valade du Québec. Alors, comme je le disais, Marie-Claire, aujourd'hui, on est ensemble pour un avis de lecture. C'est un livre qui est magnifique. La couverture a vraiment un personnage central. Je ne sais pas si c'est ce personnage-là qui est le protagoniste de l'histoire, mais on est dans les années 80, on sent ça. Est-ce que je me trompe? On est dans un futur très, très, très éloigné. Mais oui, en effet, tu as raison qu'on a voulu un peu graphiquement reproduire quelque chose qui pourrait ressembler à une couverture de livres des années 80. En plus chic. Oui, peut-être. Mais dans le fond, ce que tu me dis, c'est de la science-fiction. Oui. Bien, de la science-fiction, mais en plus, c'est dans le futur, on n'est pas projeté, c'est pas du 2... Ça se passe en quelle année, est-ce que ça le nomme? En 300 000. Oh, mon Dieu de Dieu, c'est pas demain la veille! C'est dans un futur très éloigné. Marie-Claire, je te laisse nous parler de ce livre, parce qu'au-delà de la couverture, il y a... Si tu le présentes, c'est parce qu'il y a quelque chose de plus, un contenu un peu plus solide, là. Ce fut un 5 étoiles pour moi en 2022, ce livre-là, et puis je l'ai acheté à cause de sa couverture. J'ai été victime de sa couverture et ça aurait pu être un mauvais flop. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, il a été publié... Késar se lève tout le temps quand on commence à enregistrer. Ça fait une demi-heure qu'on parle, mais là, il a décidé que tout d'un coup, on enregistre, il se lève. C'est un livre qui est publié dans la collection X, Sarbacane. Tu vois ici? J'en ai d'autres dans ma bibliothèque. Les enfants des feuillantines, Bord de terre. J'en ai un autre aussi que j'avais reçu en cadeau. Où est-ce qu'il est rendu celui-là? Bon, bref, c'est une collection jeune adulte qui est vraiment plaisante chez Sarbacane. Puis, bon, celui-là, évidemment, quand il est sorti, je l'ai vu passer. Je me suis dit, OK, je vais le rajouter à ma wishlist. J'avais lu un peu la quatrième de couverture, mais ça ne m'enlignait pas vraiment trop sur... Tu vois que je veux te poser une question. Dans la collection, ce n'est pas toujours les mêmes auteurs. Pas du tout. OK, c'est ça. C'est juste qu'ils ont une collection avec une thématique. Un peu, Albin et Michel, avant, avaient la collection Wiz, dans laquelle on a découvert Jonathan Stroud avec les Bartiméus. Puis, tu sais, il y a des maisons d'édition comme ça qui sortent des fois des collections qui regroupent un certain style littéraire. Ici, on est vraiment dans, on va dire, l'aventure jeunesse, OK? Fait qu'ici, on a comme style littéraire la science-fiction. Mais c'est la science-fiction soft, dans le sens où on n'est pas dans les... La science-fiction hard, on va être plus vraiment dans les faits, dans la science, dans un petit peu comme Isaac Asimov. Est-ce que c'est... OK, c'est ça, tu as dit Isaac Asimov. Moi, j'ai Star Trek. Star Trek, ce n'est pas du doux ou c'est-tu du doux? C'est... Sarsam a du soap opera, ça, un peu, là. Je veux dire, oui, parce qu'on... Oui, parce que, tu sais, il n'y a pas grand-chose qui se peut là-dedans, là, la téléportation. Ça n'existe pas vraiment. Fait que, non, on est vraiment... Alors, on n'est pas dans les faits scientifiques. On n'essaie pas d'expliquer des choses qui pourraient arriver. Bon, tu sais, on est vraiment plus... C'est une histoire qui a comme prétexte que c'est de la science-fiction, mais... Alors, voilà, donc, on se passe... Ça se passe dans les années 3000... 300 000, pardonnez-moi. Oui, c'est ça. Dans les années 300 000 et des poussières, OK? Les humains existent toujours, mais, grosse surprise, ils se font encore la guerre. Donc, il existe principalement deux espèces, ou plutôt deux philosophies qui s'affrontent depuis des milliers d'années. Alors, tu sais, plus ça change, plus c'est pareil. Alors, il y a l'Empire qui utilise des jeunes filles dès l'âge de 10 ans, juste des filles. OK. Elles sont bourrées d'hormones et d'implants pour booster leurs instincts guerrières. Puis ces jeunes filles sont envoyées par milliers qui combattent l'ennemi, puis elles vont se sacrifier sans même réfléchir pour cet empire en qu'elles croient, puis qu'elles croient si puissants. Puis là, ces Amazones-là, parce qu'ils ne sont pas nommés Amazones, mais c'est l'image qui est montée quand tu me définissais. Voilà, peut-être que tu fais bien. Est-ce que cet empire-là est un empire féminin? Il y a du deux... C'est géré par qui, cet empire-là? Ce n'est peut-être pas important, là. C'est juste parce que dans l'époque à laquelle on vit, on peut imaginer à quel point ça pourrait faire réagir, que ce soit encore l'image d'un empire masculin qui modifie génétiquement des femmes pour aller se battre pour leur maintien et leur survie. Ce n'est pas tellement ça qui est derrière. Le but d'avoir pris des jeunes filles, je pense que c'est parce qu'elles répondaient bien aux hormones, puis sont capables vraiment de réagir. En tout cas, ce sont de bonnes guerrières. Puis je pense que les garçons sont considérés comme étant juste moins bons là-dedans, fait qu'ils servent à faire d'autres choses. En plus, les gros bras, oui. Évidemment, on en parle un peu moins. Oui, c'est vrai qu'on est ici dans une lecture un peu plus féministe, mais on ne le ressent pas tant que ça. C'est juste que c'est le prétexte pour avoir une protagoniste féminine. Alors voilà, c'est ça. Donc, on a une protagoniste qui est une femme, une fille, une jeune fille qui est au début de l'adolescence. Ses belles années de travail pour l'Empire sont derrière elle. Ils sont vraiment derrière elle parce qu'elle a commis une bévue. Mais on va revenir là-dessus dans quelques instants. Le commune bévue qui, dans le fond, l'ont forcé à prendre une retraite précipitée. De son métier de guerrière. Oui, exactement. OK. Donc, on a maintenant la deuxième faction. Ce sont les Patriens. Ce sont des clones reproduits à partir de divers modèles d'humains avant que la Terre ne disparaisse. Parce que là, bon, il est safe de supposer que la Terre n'existera plus dans 300 000 ans. Oui, c'est ça. Donc, OK, la planète n'existe plus, mais les humains continuent quand même d'exister un peu partout dans la galaxie. Puis, bon, donc, les Patriens, eux, croient en la liberté et en l'individualisme. Donc, eux ne croient pas qu'un empire devrait diriger, choisir, décider et tout et tout. Intéressant. Alors, oui, c'est vraiment, comme je t'expliquais, deux philosophies qui se sont affrontées puis qui s'affrontent, donc, encore aujourd'hui. Alors là, on va suivre, nous autres, l'histoire de Merima, qui a 17 ans. Elle a combattu pour l'empire depuis son plus jeune âge. Puis, elle a été maintes fois décorée. Elle a été considérée comme l'une des meilleures. C'était vraiment une badass, là. Moi, ce personnage-là, sérieusement, c'est elle qui fait le livre. Puis, je l'ai adoré du début jusqu'à la fin parce qu'elle est pleine de défauts. Elle a les défauts de ses qualités. Elle est vraiment, vraiment intéressante. C'est à ce moment-là que, pour elle, tout se dégrade. Elle est exilée sur une petite planète isolée au fond de la galaxie après avoir fait sa bévue. Fait que là, elle touche vraiment le fond du baril. On ne sait pas encore exactement ce qu'elle a fait comme bévue, mais là, ça ne va vraiment pas bien pour elle. Elle est déprimée. Elle n'a plus d'estime d'elle-même. Elle est isolée sur une planète vraiment dans le fond de la galaxie. C'est une poubelle. Cette planète-là, c'est vraiment un endroit où ils vont jeter leurs déchets. Puis, il n'y a pas d'avenir là possible. Puis, en plus, malheureusement pour elle, elle est accro aux narcotiques. Alors, il y a une drogue qui existe qui s'appelle la spéculine. Ça s'appelle la drogue de la mélancolie. Alors, cette drogue-là, quand tu la consommes, ça t'amène à te souvenir, puis ça peut être des souvenirs positifs, négatifs. Mais peu importe, ça te garde toujours dans un état de mélancolie, donc de tristesse par rapport au passé, par rapport au bon moment que tu as passé, puis qui n'existe plus. Donc, tu sais, ce n'est pas bon pour le moral. Ce n'est pas bon qu'elle en prenne comme ça. Écoute, elle a juste 17 ans, puis déjà, pour elle, le plus beau de sa vie est derrière elle. Fait que tu comprends que l'avenir n'a rien de resplendissant, surtout qu'elle vit sur une planète poubelle. Pas d'amis, pas de famille. Non, parce que, dans le fond, c'est ça. Donc, non, ces jeunes filles-là sont vraiment élevées par... Elles sont un peu... Des sections d'Empire. Oui, c'est ça, exactement. Elles n'ont pas de famille. Leur famille, c'est l'Empire, puis leurs soeurs, ce sont leurs soeurs de combat, puis, tu sais, bon, voilà, c'est ça. Donc, elle est toute seule, puis avec sa tristesse, sa mélancolie. Bon, mais l'Empire n'en a pas encore fini avec elle, parce qu'ils viennent de découvrir une nouvelle zone de planète. Ensuite, la planète Nixte, ou c'est le système de planète qui s'appelle Nixte, ils auront besoin de Merima et de ses connaissances pour arriver à destination, parce que c'est la seule qui est déjà allée dans ce secteur-là. Fait qu'ils ont besoin d'elle pour naviguer jusque là-bas, c'est vraiment loin. Puis, bien, c'est à ce moment-là que ça lui donne un regain d'énergie, si on veut. Donc, elle fait maintenant partie d'un nouveau déploiement, d'une nouvelle mission, c'est d'aller explorer ces planètes-là. Pour essayer de voir, est-ce qu'on peut vivre là-bas? Puis, c'est là qu'elle va se rendre compte qu'elle est menée en bateau, puis elle est manipulée encore une fois par l'Empire. Puis, comme c'est un voyage qui est très, 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 très long, à un moment donné, ils doivent les mettre en hibernation. OK, oui. C'est un voyage qui dure plusieurs mois ou plusieurs années. Et puis, pendant ce temps-là, elle, elle doit rester réveillée pour maintenir le vaisseau. Bien, elle s'endort, elle se réveille, elle s'endort, elle se réveille. Puis là, c'est là qu'elle se rend compte qu'elle se fait manipuler dans le fond. Tout ça, ça lui permet à elle de se rendre compte que l'Empire, c'est de la grosse marde, qui ne sont pas là pour le bien des individus. Donc, évidemment, elle va se mettre à pencher un peu plus du côté de l'autre gang. Là, on les a appelés « les patriens ». C'est pas belle encore comme ça. Je lui ai toujours dit « patriote », mais c'est un petit peu… Ah, c'est intéressant de me dire. Oui, exactement. Donc, elle va commencer à comprendre un peu le point de vue des patriens. Puis, c'est vers la moitié fin du roman qu'on va avoir plus d'interactions avec ces fameux patriens. La majorité du roman se passe vraiment sur le vaisseau sur lequel… C'est un vaisseau monde, on dirait. C'est un gros, gros vaisseau dans lequel tu peux vivre toute ta vie. Dans le fond, c'est ce que font la plupart des gens. Ils vivent dans des vaisseaux comme ça. Ils ne vivent pas sur nécessairement des planètes. Et puis, parce qu'on comprend que l'humanité, elle est dispersée aux quatre coins de la galaxie. Et puis, donc, c'est ça. Elle, dans le fond, est vraiment badass. Elle, elle n'a pas les deux pieds dans la même bottine. Et la fille est brillante. C'est juste qu'il faut qu'à un moment donné, elle se désintoxique de sa spéculine pour avoir les idées claires. Aussi, puis qu'elle se pardonne sa gaffe. Qui en est finalement pas une si grave que ça. C'est une très grosse gaffe aux yeux de l'Empire. Mais sinon, globalement, ça n'en est pas une. C'est ça, les choses en perspective. C'est ça, exactement. Elle, elle a voulu prendre une décision individuelle pour une curiosité personnelle. Pour aller, on va dire, essayer de comprendre quelque chose. Donc, c'est ça, sa gaffe. Je ne vous l'explique pas plus que ça parce qu'elle est dans le roman. C'est ça, je ne veux pas vous expliquer ça. J'adore toute ta construction en France pour éviter de débrancher quelque chose. C'est magnifique. Mais la gaffe, elle est au centre de son exil, dans le fond. Donc, ça nous explique au début ce qu'elle fait là. Comment ça se fait qu'elle est dans cet état de décrépitude. Mais en même temps, ce n'est pas ça qui va mener toute l'histoire. L'histoire, c'est elle. C'est vraiment elle, ses décisions, son parcours, la façon dont elle va s'en sortir à la fin. Puis, elle finit ça d'une façon grandiose. J'ai adoré la fin de ce roman-là. En fait, j'ai adoré le roman du début jusqu'à la fin. Et je n'avais aucune attente envers ce genre-là. J'en avais lu, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, quelques-uns dans la série X. Ça ne ressemble à rien de ce que j'avais lu venir jusqu'à date. Alors, j'ai été vraiment agréablement surprise par... Puis, c'est vraiment... Bien, c'est comique, ce ne l'est pas. Mais ce n'est pas... Je ne dis pas que c'est comique. Mais c'est vraiment agréable que ce soit un auteur masculin qui donne à cette héroïne une... Comment dire? Une grande place. Oui, une grande, grande place. Mais une personnalité aussi vraiment le fun. C'est comme une anti-héroïne. Mais une fille avec... Tu sais, si ça marche à la fin du livre, c'est grâce à elle. Puis, c'est elle qui a pris les bonnes décisions. Puis, c'est elle qui... Ça arrive des fois que je lis des romans avec des filles qui vont prendre des... On va dire des filles, des gars. Des êtres humains. Des êtres humains. Puis là, ils prennent une décision. Puis, tu te dis, mais pourquoi tu as choisi de faire ça? Ça ne marche pas, là. Mais tu sais, ça va... C'est contre nature d'avoir pris cette décision-là. Puis là, tout ça, ça va emmener le roman dans une direction... Tu sais, je comprends que c'est de la fiction, mais c'est tellement à contre nature que tu te dis, bien là, je débarque, je décroche. Oui. Mais pas elle. Elle, c'est... OK, yes! Tu as choisi de faire ça. Bravo, fille. Continue. Ça va. Ça va aller. Je te suis d'entendre. Tu m'étonnes parce que peut-être que moi, dans ta situation, je n'aurais pas fait ça. Puis tu sais, il y a un peu de boulis là-dedans aussi, d'autres filles qui, évidemment, tu sais, quand tu es dans une gang de filles, oui, mais que toute leur vie, ils ont été entraînés à être meilleures que les autres puis à être... Fait que tu sais, ils se moquent d'elles. Puis tu sais, des filles de 10-12 ans, qui sont des super, méga bonnes pilotes, parce que dans le fond, c'est ce qu'ils sont, les filles, c'est des guerrières, mais ce sont aussi des bonnes pilotes, qui disent, OK, toi, tu es rendue à 17 ans, tu es vraiment une vieille, là, puis tu n'es vraiment poche. Puis en plus, on sait que tu as été exilée, là. Fait que tu sais, tu ne viendras pas de nous montrer à nous, là, la nouvelle génération de 10-12 ans, comment ça marche, là. Fait que... Tu vois, elle a 17 ans, déjà, dans ton livre, tu as comme l'impression qu'elle en a 85, là. Mais, hey, puis là, si je peux aussi, j'aimerais te montrer quelque chose de super intéressant. Ça, j'aime ça quand les auteurs le font, puis ils ne le font pas assez souvent. Regarde ici, qu'est-ce que tu vois dans la première page? Ah, pour vrai? Ils ont mis de la musique pour écouter le livre en même temps que tu le lis? L'auteur nous propose une bande-son. Ah! Alors, T'es même pas là, avec Serti Levent, Elliot Smith, Kate Bush, Fait que, tu sais, Running Up That Hill, là, ça a été... T'as-tu essayé? Ça a été remis, oui, oui, ça a été remis sur... Avant, Stranger Things, ça a été remis sur la map, grâce à La Honte de la Galaxie. Oui, 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 je l'ai écoutée, évidemment. Puis, j'étais vraiment... Je trouvais que ça fit vraiment bien. Puis, moi, c'est pas des chansons, nécessairement, que j'aurais pensé à écouter en écoutant. Tu sais, des fois, je me fais ma propre bande-son. J'aime ça, puis moi, j'aime écouter de la musique en lisant. Je trouve ça que ça fait un beau duo, ça me fait une ambiance, tout ça. Je suis capable de gérer les deux en même temps, la lecture et le son. J'aime beaucoup ça. Mais, tu sais, que l'auteur nous propose une bande-son. J'ai trouvé que c'était vraiment une belle attention. Ça veut dire qu'il y a eu une recherche derrière tout ça. Donc, écoute, moi, c'est un franc succès. C'est un gros coup de cœur. Là, je pense que, si je ne me trompe pas, Sarbacane l'a ressorti en format poche. Mais, toujours avec cette même belle couverture bleu scintillante qui fait si jolie dans une bibliothèque. Marie-Claire, oui, c'est un livre de 480 pages. Qui se dévore. C'est vraiment, vraiment bon. Ça se lit tout seul. Il n'y a aucune longueur là-dedans. Et c'est la fin, la fin. Un tome. Un tome. Oui. C'est satisfaisant de cette façon-là aussi. Y a-t-il subi une traduction? Non, pas du tout. C'est un auteur francophone. Un autre. Un autre. Et puis, c'est sans... Bien, écoute, c'est sûr que les éditions Sarbacane, c'est français. Mais, est-ce qu'ils publient seulement avec des auteurs francophones? Je suis en train de me demander. Parce que tout ce que j'ai dans ma bibliothèque présentement, je regarde, ce sont des auteurs francophones. C'est une chose à creuser. Tant mieux, tout en leur honneur, si c'est le cas. Tu sais, je n'ai rien contre les lectures traduites. Non, non, non. Puis, si j'avais quelque chose à ça, j'aurais qu'à lire en anglais. Absolument. C'est mon choix de lire en français. Ou en japonais. Oui. Oui, exactement. Sauf que quand je tombe sur des auteurs français, j'aime ça parce qu'on dirait que toute leur âme est sur papier et qu'il n'y a pas eu de traduction. Fait qu'on est sûr que c'est vraiment ce qu'ils ont voulu dire, là, dans la subtilité. Puis, tu sais, la langue française en apporte beaucoup de subtilité qui peuvent se perdre à la traduction. Alors là, voilà, on est dans le... Absolument. Puis, j'ai, dans le livre audio que j'ai écouté, Le Meilleur des mondes, l'auteur, c'est une préface au début du livre? Oui, c'est ça. Il parle de ce que subit l'impact de la traduction et il s'adresse au lecteur, mais aussi à la maison d'édition qui s'occupe de la traduction pour leur dire, je le sais que ça ne sera pas possible... De rendre justice. Absolument, parce que lui, dans Le Meilleur des mondes, il y a l'importance de Shakespeare, puis il dit, ça ne sera probablement jamais possible de traduire ça. Mais c'est intéressant parce que le fait qu'il le nomme, ça met dans le ton, puis ça l'amène quand même... On a une petite indulgence en la lecture, mais avec une petite tristesse aussi. Je parlais dernièrement avec quelqu'un sur Instagram, Catcher in the Rye, La Trappe-Cœur, La Trappe-Cœur de J.D. Salinger, je vais en faire dans mes mots. En français, c'est sûr que ça en a. C'est sûr que ça en a reperdu. Bien, en anglais, c'est mieux. En français, la route du temps. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps, Max! Avant de trouver une traduction qui était digne de la série, là. Puis moi, je l'avais commencé à l'époque avec une mauvaise traduction, puis j'étais rendue peut-être au tiers de ma lecture du premier tome, puis je ne comprenais pas l'engouement qu'il y avait autour de cette série-là, parce que je dis, mais c'est plate! Je ne comprends pas. Puis les phrases étaient... C'est ça, tu sais, quand la phrase suivante et l'autre phrase, après, il n'y a pas de... Ce n'est pas fluide, ce n'est pas joli à l'oreille quand tu la dis dans ta tête. Il n'y a pas la poésie. Ce n'est pas le fun, non. Et puis des fois, il suffit qu'il manque un mot ou il y a un mot de troupe, là, c'est confondant, puis tout ça, puis bref. Chapeau aux traducteurs qui font un beau travail de traduction, parce que des fois, c'est un travail acharné. Et qui ont ça à cœur. Qui l'ont à cœur, et puis souvent, c'est qu'ils ont des échéanciers à respecter. La maison d'édition veut que le livre soit sorti à telle date, et puis là, veut, veut pas, quand tu es pressé, puis que tu es obligé de te... Tu tournes les coins ronds, des fois. C'est arrivé avec la maison d'édition de Saxus, mais je ne rentrerai pas là-dedans. Ceux qui savent, savent. Mais tout ça pour dire que des fois, on est déçu par une traduction, mais voilà, c'est ça. Donc ici, personne ne sera déçu. Tout le monde va être ravi. En tout cas, les francophones le seront. Oui, c'est ça, ceux qui font lecture française. Les francophones le seront. C'est une belle, belle plume. Une plume qui est dynamique, une plume qui est vraiment très efficace. Et puis, ça dépeint. En tout cas, ce personnage-là, moi, l'année dernière, dans tout ce que j'ai lu, ça a été mon personnage préféré. Oh, wow! J'ai eu d'autres coups de cœur, là. Celui-là, ce n'était pas le plus fabuleux des coups de cœur, mais c'en était un très bon. Parce que c'est un 5 étoiles. C'est un 5 étoiles. C'est un 5 étoiles bien mérité. Et puis, tu sais, moi, je vais le dire, oui, tu présentes toujours tes coups de cœur, les 4 étoiles, les 5 étoiles. C'est vrai, parce que je veux vous partager les lectures que j'aime beaucoup. Mais celle-là, je mets l'emphase sur le fait que c'est le personnage qui est à l'origine du 5 étoiles. Ah, c'est intéressant. Oui, vraiment. Vraiment intéressant. Puis, pour ceux qui veulent voir tes 3 étoiles et moins... Ben, ils sont sur Instagram. Ils sont sur Instagram, c'est tout ça. Allez faire un tour. C'est ça. Allez voir ce que Marie-Claire n'aime pas. Moins. Ce que j'aime moins. Alors, Marie-Claire, je sens que ça fait le tour de ce que tu as le goût de nous partager pour La honte de la galaxie. Oui. Et quand on parle de La honte de la galaxie, on met le focus sur le personnage. Oui. C'est ça, c'est elle qui est devenue la honte de la galaxie. Pauvre petite chouette. Mérima, 17 ans. Ben, c'est un gros fardeau, hein? Solide! Absolument. Compté sur ses épaules, pauvre cocotte. Regarde-y. Regarde. Je veux juste... Je veux finir, puis je veux finir. Mais regarde son petit regard. Oh oui! Elle est sûre d'elle, là, puis elle a une posture, là. En naissant du trouble, je suis capable d'en prendre. Tout à fait. Mais j'ai l'impression... Je ne sais pas combien d'années se passent entre le moment où elle devient la honte de la galaxie, puis qu'elle récupère le reste. Est-ce que les années passent comme des années civiles actuelles? Je ne le sais pas. Écoute, comme cette lecture remonte quand même à l'an dernier, il y a quatre parties distinctes au roman. Puis je sais qu'il y a une longue partie qui se passe à l'intérieur du vaisseau, puis comme je t'expliquais, parfois elle est en hibernation, parfois... Oui. Je dis hibernation, là, je n'ai pas le bon terme, là. Mais on s'entend qu'elle adore pas se réveiller. C'est ça. Il ne faut pas que son corps subisse le passage du temps. Elle se réveille pour s'assurer que le vaisseau va toujours dans la bonne direction, puis tout ça, puis bon. Bon, bien, c'est ça, il y a quelques années qui se passent là quand même, mais je veux dire, ça ne finit pas. Elle n'a pas 60 ans à la fin du roman. Ah, c'est ça. C'est ça. Mais en clair, le mot de la fin, parce qu'au-delà de ce personnage puissant, il faut passer à un autre avis de lecture dans deux semaines. Exactement. Donc, si je peux terminer, bien, je veux juste... Ce n'est pas une recommandation, c'est juste merci, merci Alexis Broca. Si tu nous écoutes, il faudrait le taguer pour qu'il sache qu'on parle de lui. Merci, j'ai adoré ton livre et j'ai adoré la pensée, comme je reviens là-dessus, mais je trouvais ça vraiment mignon, le fait de nous avoir proposé une bande-son pour accompagner ton livre, c'est génial. Et tu sais, Moon Age Daydream de David Bowie, qu'est-ce que tu veux faire contre ça? Blade Runner de Vangelis, tout est bon. Astronomie dominée de Pink Floyd, tu sais, on le sait que c'est tout bon, là. On le sait, mais là, additionner, c'est ça exactement, en lisant ça, c'était juste génial. Et sur... moi, j'ai envie de te poser la question, roman de poche ou roman... Bien, moi, j'aime toujours avoir le grand format. Tu sais, si vous la voulez... bien, si, en fait, c'est une question de budget, le roman, le poche va toujours être moins cher, mais moi, je préfère... En plus que dans ma bibliothèque, c'est tous ces formats-là que j'ai. Oui. Ça fait que ça fait une belle bibliothèque. Moi, j'en parle parce que j'ai comme une crotte sur le cœur de mon expérience du Salon du livre de Québec de cette année. Ils offraient beaucoup de... Ils n'envoyaient que ça, presque, des romans de poche. Ça prend moins de place, puis c'est moins cher, sauf que ça prend des bons yeux, souvent, pour être capable de lire. Souvent, c'est écrit petit. Ah, mais c'est plaisant, le grand format. Alors, moi, j'avais le goût de t'entendre dire grand format. Grand format. Grand format. C'est ça, grand format, j'aime ça. Regarde comment ça se lit bien, puis c'est aéré dans les pages, tout ça. Puis bon, c'est quand même 35 $. Des fois, je comprends que pour la bourse, c'est plus plaisant de payer 15 $ ou 20 $ pour un format plus petit. Ça fait que si c'est ça, mais sinon, demandez-le en cadeau. Bien, puis si on enlève le volet financier-là, on ne concerne pas ça le grand format. Moi, je préfère avoir le grand format. C'est mon choix personnel. Tout à fait. Bien, merci beaucoup, Marc-Claire, d'avoir pris le temps de faire la lecture de ces livres-là, mais qu'il devienne, à travers la protagoniste, un coup de cœur. Parce que la honte de la galactie, comme tu disais, c'est un poids solide à porter sur ses épaules. Oui. La curiosité est vraiment piquée pour aller voir qu'est-ce qui fait que cette personne-là, cette fille-là, devienne autre chose qu'une honte. Oui. Si vraiment on veut. En tout cas, moi, juste avoir fait le focus entre le titre et elle, c'est comme non, il faut qu'elle sorte de cette étiquette-là, pauvre cocotte. Une fois qu'on a dit ça, bien, merci. Merci beaucoup d'être là. Merci de partager, commenter, aimer les différents contenus du podcast et de nos différents réseaux sociaux. Merci d'avoir écouté cet épisode-là en espérant que vous avez apprécié, comme nous, on a aimé le tourné. Et d'ici le prochain partage, on vous souhaite à tous de magnifiques moments en compagnie des morts. Baudouli, baudouli. Baudouli, baudouli.